Partio qui a mal à la cheville, le reste, tout le monde est sur le pont. Il s'est fait mal la fin de semaine dernière à la cheville. Il a passé un examen, une petite distension. Il s'entraînait trois semaines. La réponse est à l'Allemagne du PSG. Nous, on est d'accord. Quand est-ce qu'ils vont le libérer, on ne sait pas. T'as bon espoir que ça se fasse quand même ? J'espère. On n'a eu aucune offre d'un club. On va discuter avec Teddy. On va voir. On voit tous les jours le comportement sur le terrain. On verra comment on peut faire tourner ou pas. Ça, c'est les débuts de saison. On met des étiquettes à certaines équipes. La vérité, on ne le saura qu'en pleine saison. Le titre, je pense que Paris a de grandes chances. Après, le reste, on ne sait pas. Tout est possible. Au football, il n'y a pas de... Même s'il y a des effectifs et des budgets qui sont plus conséquents que d'autres. Après, la vérité, elle est sur le terrain. Et tous les week-ends, c'est... Est-ce que les équipes vont être constantes ou pas ? Dans les performances. On verra ça en fin de saison. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des Européens. Aujourd'hui, on est la troisième journée. Il faut qu'on renoue avec la victoire à domicile. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné à Alamosson. Et j'attends de mes joueurs une grande envie, une grande détermination. Et une grande discipline offensive, défensive. C'est une équipe qui joueuse, qui aime bien avoir la possession du ballon. Après, la possession du ballon, si tu peux avoir la possession du ballon, si tu n'es pas efficace, si tu n'as pas d'occasion. C'est une équipe qui est bien sûr, qui a des joueurs de qualité, qui a des individualités aussi. Parce que contre Guingamp, le déclic vient d'un geste magnifique. C'est une caserie, quoi. Sur la volée qu'il fait, individuellement, c'est un geste magnifique. Il y a lui, il y a d'autres joueurs. Il y a Johnny qui a fait une bonne préparation, qui a retrouvé le sens du but. Tu as Cabela qui vient de revenir, capable de distiller des bons ballons et marquer des buts aussi. Ils ont du potentiel dans tous les domaines. Et la vérité, elle est sur le terrain. On verra qui c'est qui est capable de gagner les duels, de créer du jeu, de se créer des occasions. C'est toujours un homme d'alchimie qu'on doit trouver pour notre supérieur adversaire. Il faut qu'on ait, si on a décidé de récupérer le ballon haut, il faut qu'on soit tous ensemble, compact, plus haut. Et si on a décidé de récupérer le ballon plus bas, problème de communication et de discipline. Si on n'agit pas ensemble, on ne peut pas être efficace. Quand on est ensemble, on est beaucoup plus efficace. Il faut qu'on soit capable de laisser moins d'espace possible à la qualité de joueur qui aura en face de nous pour pouvoir leur poser des problèmes. Si on veut faire un bon début de saison, il faut bien sûr qu'on renoue avec la victoire à domicile et enchaîner une deuxième victoire consécutive. Le week-end dernier, c'est un joueur offensif qui marque le premier but. Mollet fait partie de mes trois joueurs offensifs. Il a un but magnifique. Ce qui rit, il aime bien la licorne. Il aime bien marquer des buts dans le Nord. Bien sûr que mes attaquants aujourd'hui, je suis très content de leur implication dans l'équipe. Ils créent des brèches. Ils se dépassent très très bien. Ils vont marquer assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Ce sont des joueurs qui aiment bien aller dans la boîte pour marquer des buts. Ils sont capables de prendre la profondeur tous les deux. Ils sont capables de tenir le ballon tous les deux. Ils sont capables de bien combiner avec le joueur qui est derrière eux. Et après, à nous de leur distiller des bons ballons sur des centres aussi. Parce que c'est des joueurs de tête qui sont très performants aussi dans ce domaine-là. Ils peuvent marquer ces joueurs de surface. Ils sont capables de marquer en dehors de la surface et dans la surface.